Invité Café Notre invité Café, l'abolition de l'escavage et autres sujets d'actualité. Il en est question avec l'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Christiane Taubira. Bonjour Christiane Taubira. Bonjour, bonjour, vous êtes toutes là parce que vous êtes à trois. Oui. Vous êtes à dire que vous êtes à trois. Il en faut beaucoup plus pour vous déstabiliser. Ah ouais, vous êtes à l'habitude, vous êtes à l'armée. Alors, la loi Taubira, majeure, 18 ans, cette année, est-ce que cette loi, véritablement, vole de ses propres ailes, véritablement, aujourd'hui ? Alors, d'abord, 20 ans, en fait, pour la première lecture, parce que c'est le moment quand même le plus fort, le plus symbolique, mais c'est vrai que pour l'adoption définitive, donc ça rappelle qu'il y a eu quand même deux années de navettes parlementaires et des batailles extrêmement rudes. Avant, on proclame adopter à l'unanimité, mais je rappelle qu'après la première lecture à l'Assemblée nationale, le texte en est sorti avec cet article, il est allé au Sénat, le Sénat l'a complètement désaussé, il est sorti du Sénat avec un demi-article. Donc, je leur ai dit, il n'y a pas de problème, on va au contraire en profiter pour l'améliorer à l'Assemblée nationale. Donc, quand il est revenu avec cet article et demi, c'est-à-dire en fait un article encore renforcé, et deux autres, le Sénat a compris, donc il a préféré l'adopter à l'unanimité comme ça. Bon, tant mieux, maintenant, aujourd'hui, on retient l'unanimité. Est-ce que ce texte de loi vit sa vie ? Incontestablement, parce que les choses se sont installées, pendant quelques années, le gouvernement, les autorités ont quand même résisté encore. Je veux dire que la loi a été adoptée en 2001, la première commémoration nationale n'a eu lieu qu'en 2006. Donc, il y a eu quand même encore, y compris au niveau de l'État le plus élevé... Et aujourd'hui, plus de réticence, plus de résistance ? Non, il y en a, et puis on aura dans deux siècles et demi, parce qu'il y a des personnes qui ne conçoivent pas que le fait d'avoir traité des personnes, des êtres humains, comme de la marchandise, de l'avoir inscrit dans un code officiel, d'avoir opprimé des êtres humains, d'avoir inventé des théories racistes pour justifier ce commerce. Il y a des personnes qui continuent à trouver ça tout à fait normal, et à estimer aussi, éventuellement, qu'on n'a pas en parlé. Non, mais c'est une histoire, d'abord, j'ai l'histoire du monde, parce que c'est quand même la première mondialisation. La France a du mal avec cette histoire, véritablement ? La France, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des Françaises et des Français qui travaillaient déjà sur ces sujets-là, bien avant que moi jeunesse, même. Donc, il y a des personnes, il y a des historiens, des philosophes, femmes et hommes, qui s'en préoccupaient déjà. Pendant la traite négrière et l'esclavage, il y a des personnes, des Français, comme il y avait des Anglais, des Espagnols, il y avait des personnalités, des philosophes, des artistes, ou alors tout simplement des personnes ordinaires qui s'y opposaient, à l'époque même, qui s'y opposaient. Donc, on ne peut pas dire la France, la France monarchique incontestablement, organisée comme les autres puissances européennes, ce trafic absolument odieux, systématique, qui était dans une phase du capitalisme qui lui permettait de prendre l'ampleur qu'il a prise. Mais à l'époque même où ça se faisait, il y a des personnes qui disaient ne faites pas ça en notre nom, ou c'est pas juste de faire ça. Alors, il y a 20 ans... Mais il y a beaucoup de gens qui bavardent et qui ont l'opportunité de bavarder, y compris dans les médias publics, et qui ont... Je pense à personne en particulier, parce qu'ils sont des milliers. Ils sont des milliers. Vous en avez parlé. Bon, elle, c'est très surprenant, parce que... Bon, voilà, mais c'est tant pis pour elle. Mais c'est assez surprenant de sa part. Mais il y a des milliers de personnes qui ne conçoivent pas ça, qui ne le supportent pas. Alors, Christine Angot, qui a aujourd'hui une bonne cinquantaine d'années, qui fait partie de la génération formée à l'école avant votre loi, est-ce que justement l'éducation nationale a joué un rôle, et joue toujours un rôle ? On a vu que les programmes scolaires se sont étoffés. Aujourd'hui, on parle de l'esclavage, on parle de la traite négrière, et on n'aborde plus la traite négrière, comme l'a sans doute abordé Christine Angot à l'école, comme quelque chose de, somme toute, pas si terrible que ça. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire ? Sans aucun doute, et vous avez raison, mais ça n'est pas une excuse. Lorsqu'on a un niveau tel que celui de Mme Angot, on n'a pas l'excuse de n'avoir pas appris des choses à l'école. Absolument. Moi non plus, je n'ai pas appris cette histoire, et pendant longtemps, j'ai répété que personne ne m'en a jamais parlé. Sauf qu'un jour, j'ai eu un éclair, et je me souviens qu'on m'a appris le commerce triangulaire. Mais on a dû me l'apprendre en géographie, en m'expliquant, moi je vois cette carte avec les flèches, donc on ne l'a pas liée à la traite négrière, qui a quand même été longue. Donc c'est l'obligation, l'enseignement, parce que c'est l'article 2 de la loi. C'est l'article 2 de la loi. Les premières années, ça a été, parce qu'il y avait un institut qui élaborait tous les ans un rapport pour faire l'état de l'enseignement et de l'amélioration des manuels scolaires. Et puis, cet institut a disparu. Il s'est dissous dans la nature, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais c'est un institut officiel qui, pendant 5 ans après la loi, a effectué ce travail de contrôle. Alors il y a des enseignants qui ont de la bonne volonté, qui le font. En Guyane en particulier, vous savez qu'il y a cette association des professeurs d'histoire et de géographie qui organise depuis une dizaine d'années ce concours du jeune historien et qui a déjà choisi comme thème l'esclavage, qui cette année a choisi comme thème la traite négrière. Donc il y a eu une année consacrée aux résistances. Donc voilà, il y a du travail. Mais ça ne peut pas être juste du volontarisme localisé par-ci, par-là. C'est une obligation de la loi. Il faut que la loi soit appliquée. Et cette histoire, ce n'est pas que de l'histoire. C'est de l'économie. C'est de la géographie. C'est l'histoire de l'évolution des techniques. C'est l'histoire de la navigation. C'est l'histoire aussi des cultures, des langues. C'est l'histoire de philosophie. Toutes les sciences humaines ont été impactées par cette histoire. On a vu arriver, effectivement, toutes ces théories racialistes, c'est-à-dire ces théories, y compris les sciences, donc pas seulement les sciences humaines, les sciences aussi, avec les histoires de mesure de l'angle facial, avec des histoires de naturalisme, d'adaptation au milieu, etc. Donc, de supériorité ou d'infériorité des races. Toutes les disciplines de réflexion ont été touchées par cette histoire. Parce que quatre siècles et demi d'un système envahissant, totalisant, évidemment, ça touche tout le monde. Donc, il faut arriver à fouiller tout ça. Et moi, je suis très, très sensible, en particulier, à l'évolution des arts, des expressions artistiques et culturelles, des littératures. Vous savez qu'en ce moment, au Musée d'Or, c'est en France. Et à Paris, il y a une exposition qui s'appelle Le modèle noir. Et il y a toute une série de tableaux. Alors, c'est très inégal. Il y a des peintres qui ont peint les noirs en projetant sur la toile les préjugés racistes ou ratios. Et puis, il y a des peintres qui ont peint des personnes noires en montrant que c'était des personnes en tant que telles. Donc, selon les positions idéologiques. Parce que dans les arts, on peut avoir aussi des gens qui justifient une inégalité des personnes. Justement, à ce propos, l'annonce du président Macron de créer un lieu de mémoire au niveau national. Est-ce un bon début vers le processus de réparation, selon vous, même si vous pensez que c'est un fait irréparable ? Alors, oui, non. Le crime en lui-même est irréparable, mais ça ne doit pas servir de prétexte pour s'exonérer, de réfléchir à des réparations qui sont nécessaires sur les matières culturelles et littéraires, artistiques, mais aussi sur le plan économique. Parce que, notamment dans nos territoires, en Guyane, c'est l'État qui s'est accaparé les terres. Ordonnance royale de 1825, toutes les terres vacantes et 100 mètres sont propriétés de l'État. Ils sont entrés dans le domaine privé de l'État. Donc, c'est une injustice arbitraire, monarchique, sur laquelle nous vivons aujourd'hui encore et nous voyons bien les réticences de l'appareil d'État pour se défaire de ce domaine privé qu'il a pris. C'est une prédation. Voilà, Charles X écrit une ordonnance royale. C'est à lui. Bon, d'accord. Et puis, dans d'autres anciennes colonies, il y a un autre type de répartition des terres puisqu'on sait bien qu'à l'abolition de l'esclavage, les grandes propriétés foncières sont restées entre les mains des anciens maîtres qui, en plus, ont été indemnisés. En plus, ont été indemnisés. Et ça, c'est extrêmement grave. Les anciens esclaves n'ont pas été indemnisés pour des générations de travail gratuits et une oppression de la violence des châtiments corporels, de la mort qui était prévue très clairement dans le Code Noir. Mais non seulement les colons, les anciens maîtres ont été indemnisés, mais pire que ça, l'État les a obligés à l'époque à consacrer un huitième de l'indemnité à investir dans les nouvelles banques. C'est-à-dire que l'État s'est même chargé non seulement de leur maintenir les propriétés foncières, non seulement de les maintenir en position dominante dans la société, mais même de leur permettre de franchir la transformation de la société parce que ces gens-là sont devenus aussi des puissances financières. Et ça, les traces sont là aujourd'hui encore. Donc ça produit des inégalités. Alors moi, je ne veux pas la guerre civile, mais je pense qu'il y a des façons de penser le remembrement foncier, il y a des façons de penser la réattribution des terres, il y a des façons de penser aussi des espèces de dialogues originaux pour que les puissants riches puissent contribuer d'une façon ou d'une autre à un meilleur partage, à quelque chose de plus équitable dans nos sociétés. Donc on peut y penser ensemble, c'est compliqué, c'est difficile, ça va être pénible, ça va être lourd, ça va être long, mais on ne peut pas s'exonérer de penser à ça et d'essayer de le faire et ça va montrer notre maturité vis-à-vis des générations à venir. Christiane Taubira, on ne peut pas vous laisser, franchement, on ne peut pas vous laisser sans parler politique en deux mots, on a vu votre engagement lors des dernières européennes aux côtés de Raphaël Lussmann, est-ce que c'est une façon de marquer votre grand retour sur la scène politique au niveau national comme au niveau local ? Ça a tout pu dire, c'est un grand retour, pas qu'on est mort, moi quand je fais, je fais les choses en grand. Non, moi la gauche française n'a pas été en capacité de faire l'effort nécessaire, nécessité par la situation, la situation est extrêmement grave et inquiétante. Elle est inquiétante du point de vue politique, simplement, c'est-à-dire que dans une démocratie où il n'y a pas de camp politique très clairement identifié, identifiable, on est en danger, collectivement on est en danger parce que la vie sociale c'est une vie qui se pense et qui s'organise. Donc la gauche française a une histoire, elle a des idéaux, elle a des principes, elle a des valeurs, il faut qu'elle les assure en tant que telles, la droite républicaine en a, historiquement c'est posé, c'est clair, il faut qu'elle les assume en tant que telles. Lorsque ni l'une ni l'autre n'existent plus, on est dans une société où il n'y a pas de repères. Donc n'importe quoi peut être décidé et n'importe qui peut penser n'importe comment. Donc ça, extrêmement dangereux pour la démocratie et pour la vie collective d'une façon générale. La gauche française n'a manifestement pas pris la mesure. Mais l'homme a qui est viré, l'autre a qui est ouest, l'autre a qui est comprendre parce que ça ne va pas être un fait divers, ça ne va pas être un discours dans une campagne électorale. Moi, vous savez bien que j'ai été sollicité pour conduire plusieurs listes. Bon voilà, mais moi j'estimais que ce n'étaient pas les conditions sérieuses. Moi, mon cas, on a la politique très au sérieux parce que moi, on a en capacité d'y faire une lourde bagage. Une lourde bagage. Donc mon cas, on a fait la politique parce que je ne m'en connais de fait en rien d'autre. Donc si, si je choisis de revenir, ce sera dans des conditions où on pourra empoigner les problèmes, les problèmes des sociétés et donc ceux de la Guyane parce que quand même, c'est mon territoire et ça me préoccupe et ça m'obsède, ceux de la France, ceux de l'Europe et ceux du monde parce que l'inquiétude, elle concerne l'état du monde et les désordres qui se développent. Eh bien, nous suivrons ça de très 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 près. Merci Christiane. Tout le monde aime même si vous n'êtes pas suive et qu'il arrive à ceux autres. L'invité Café Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet.